Et salut à tous ! Salut Youtube ! On continue une intrée Duel Commander, on est arrivé à la ronde, je prends mes notes, ronde 4 ! Donc du coup, comme on l'avait dit, a été annoncé lors de la précédente VOD, on va avoir Gaoul sur son gut-gut ! Gut-gut ! Là, on est content d'avoir fait de blagues ! Avec un pack grande blanc, donc du coup, on va avoir droit à du Boros ! Mais comme il l'a dit, vu que les tokens sont noirs, ça reste mardu ! Voilà, il se respecte ! Il se rattrape au branche comme il peut, surtout ! Et en face de lui, on va avoir droit à une nouveauté, El Asilcore, qui est sortie en Dominaria, c'est un créature 2-2, Death Touch, en Ors of, noir blanc ! Dès qu'une créature arrive en jeu, on gagne un point de vie, si on a une créature qui meurt, on fait perdre un point de vie, et ainsi de suite, donc on va sûrement avoir des petits combos ! C'est ça, et ça va être un Decay aristocrate, qui est un archétype qui est assez ancien, de Magic, et qui clairement, moi, manquait à mon cœur en DC ! C'est pour ça que, même pendant le tournoi, quand je t'ai dit, il y a un El Asilcore, tu m'as dit, c'est quoi ça ? Je t'ai dit de la mécanique, il me fait, ah oui, ça je veux, j'aime bien ! Ça, ça... Ouais, j'avais vu l'après-vue du deck, et je me suis dit, ah, ça, ça a l'air cool et tout ! Et là, quand Clément m'a dit qu'il y en avait un, j'ai fait, ouais, non, tu le prends celui-là, je veux ! On a envie de le voir, puis en plus, du coup, il s'était retrouvé face à Gaoul, quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on est précis, qui joue en plus quelque chose aussi un peu particulier ! Ah, c'est un... Là, maintenant, c'est vous à devenir un des... 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 des decks les plus... Enfin, ça fait partie des decks agro, sûrement, il ne peut représenter, je pense que... Ça y est, ouais ! Enfin, il fait, en tout cas, il fait partie des bons decks agro du format ! Des decks à surveiller, du coup, et à prendre en considération, soit à jouer, soit à prendre en compte pour jouer contre, et d'ailleurs, j'apprécie énormément son tapis à Gaoul ! Voilà ! Voilà ! Petite autopromotion, le temps que ça shuffle, il y a Mulligan du côté d'Ella Silkor, n'hésitez pas, comme d'hab, à liker, commenter, partager les vidéos, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, la chaîne continue à se développer, c'est grâce à vous, à lâcher un petit commentaire, voilà, nous faire part de vos réflexions, de ce que vous avez envie de voir, on est en train de réfléchir, on avait commencé un peu à faire de l'Arena, on va voir si on peut se permettre de multiplier les publications, de jongler sur les deux en même temps, en multipliant les publications, selon le contenu, je pense que c'est atteignable, mais il faut qu'on en discute, il faut qu'on voit ce qui est faisable, il faut voir aussi, laisser du temps aux vidéos de s'exprimer un peu, c'est pour ça qu'on est sur une publication d'à peu près une tous les deux jours, trois par semaine, pour justement qu'elle respire un peu, il y en aura un double Mulligan, vous pouvez également vous abonner à la chaîne MTG Prime, que ce soit sur Twitch aussi, quand il y a des tournois, et ça arrive, ça arrive, ça arrive, on est en discussion à nouveau pour un autre tournoi, pour aller le cast en direct. On est sur un 38 land avec un MDFC, c'est dans El Asilcore. 38 land ? 38 land. Avec un MDFC, on va dire 38 et demi, ça reste OK, selon l'acteur. C'est OK, mais ça peut manquer parfois. Je regarde un peu ce qu'il a. Donc le starter A5, qui peut coûter cher. Je ne sais pas qui est Althos, je ne l'ai pas noté non plus sur celui-là, mais je n'ai pas pris le temps de le noter selon les parties. Il faudra que je me penche un peu sur le deck, parce qu'El Asilcore, ça pourrait me botter. Ça te sortirait du verre en tout cas. Ah bah oui, c'est vrai que... Allez, on est parti avec un T1, qui était on allait bien, directement dans l'agression. Comme à la partie d'avant. Alors, on a pioché une Esper Sentinelle du côté du joueur d'Elasi du corps, ce qui n'est pas forcément très bien dans le match-up, mais au moins, c'est un drop-1 et ça peut bloquer T1, qui était on. je pense que si on a l'occasion de bloquer, on le fera. On hésite dès le T1, parce qu'on est peut-être sur un autre chose, et puis cette Esper Sentinelle est sûrement fêché sur une Brousse et aller chercher... Enfin, elle est jouée cette Esper Sentinelle, probablement. Après, si on a une Mother of Runes ou quelque chose comme ça, je pense qu'il faudra aller... Ah, peut-être qu'on veut partir sur une Discard. Alors, je regarde s'il a des Discards dans son mec. Je ne crois pas en avoir vu. Non, on n'a pas de Discard. Donc, ça va être un T1 Noir. On va faire un Bonn Shard en défaussant du coup un... Comment il s'appelle déjà celui-là ? Dread Wanderer, qui est une de 1 qui vient taper et on peut payer 3 et je crois le ramener dans sa main... Non, en jeu, pardon, si on a une carte ou moins en main. Bon, on peut se dire que ce n'est pas du CA, mais bon, avec une créature qui peut revenir, ce n'est pas gênant. On se dit plus tard. Ça passe. Ça passe. On va jouer du coup un Copter et rien d'autre. On a fait venir cette fondation Fonderie Sacrée untape en payant 2 points de vie et là, c'est le corps qui arrive sur le champ de Bataille. Donc là, clairement, ce ne sera pas forcément le bon plan de jouer. Car il est un... On enchaîne les généraux du côté de Gaoul. Oui. Alors, on va avoir du coup la petite phase d'attaque. On va défaut ses Blood Moon parce que bon, ça ne sert pas dans la situation. On voit déjà l'adversaire et on ne pioche pas notre troisième land. Je crois qu'on peut sacrifier Ragavan sur Gutt quand on attaque parce qu'on peut choisir l'ordre des triggers si je ne me trompe pas. Du coup, Karazev est très bien dans le deck. On va jouer du coup notre Esper Sentinel et pour deux, un Blood Artist. Toujours plus de drain. Ah oui, les transferts de PV, ça peut aller très vite. Oui. Donc, on va attaquer avec notre 2 Death Touch. Donc, il a gagné 2 points de vie aussi avec normalement avec Elasile Core. Oui. Normalement, on a gagné le PV. Alors, peut-être qu'il a oublié d'annoncer les triggers mais... Du coup... Voilà. Ils sont en train de remettre à jour les Scolores. Normalement, voilà. Gaoul est cool. Il lui rappelle là. En tout cas, il ne va pas jouer le Sharky surtout sur la première et il va dire par contre, attention. Ça, ça peut se comprendre. Bon, là, ok, mais attention, c'est quand même tes triggers. Alors, je crois qu'on a pioché un March Flat du côté de Gaoul. Ça y ressemble. Ça y ressemble en tout cas. Ça ressemble à du Land. Donc, ça permettra au moins de pouvoir jouer Get et commencer à saucer pour de vrai. Et enfin, de faire apparaître peut-être... Ah, une grève inondée. J'ai pris de m'excuser. On n'est plus à ça près. On va sûrement aller chercher le plateau. C'est ça, voilà. Parce que là, de toute façon, le plan Blood Moon ne sera pas intéressant donc on peut aller chercher... La discarde de la Blood Moon. C'est ça. On peut avoir Magus encore dans le deck mais dans tous les cas, ce sera plus intéressant d'aller chercher notre plateau pour au moins stabiliser parce qu'on n'a pas d'intérêt à essayer de détruire la main à base dans ce match-up-là. Non, clairement, je pense que ça va être une bataille de bords et de gestion. Oui, je pense que si. Mais le L.A. Silkor qui est plutôt bien en place là et il ne faut pas oublier ça, le Death Touch, c'est pénible. C'est le genre de pack vraiment pénible à devoir gérer parce que d'autant plus qu'on joue normalement le pack aggro côté Gaoul, côté gauche de la table et voir l'adversaire qui dit à chaque fois qu'il y a une bête qui va revenir, ça va être un petit point de vie par-ci par-là qui va remonter. Sachant qu'on a deux drains maintenant sur la table, on a le Blood Artist plus Hélas. On va jouer Get et on va passer en phase d'attaque. Donc là, il est en train d'exprimer. Il va mettre dans l'ordre les triggers. Alors d'abord, il va animer son copter, il va attaquer, on va avoir le trigger du coup de Karizev et on va sacrifier du coup Ragavan sur... Enfin, on va d'abord faire le copter, ensuite on va résoudre Karizev et après on va résoudre Get. Comme ça, c'est bon. Là, c'est terminé. Là, il n'y a plus de défait Blood Moon. Hop, on a sacrifié le Ragavan et lui, pouf, du coup maintenant, c'est un 4, un menace. Donc là, on va quand même saucer à 8 parce que c'est une bonne baffe. C'est une bonne baffe, oui. Là, on n'a pas forcément envie de bloquer du côté de Jassi le corps. Il faut patienter, ouais. Il va falloir bien piocher. Si on a une bonne gestion sur Guts, c'est le moment de l'avoir. Même sur Guts, au final, le token, il reste. Ce n'est pas indiqué. Tout à fait. Alors, pour 3, on va jouer une, je crois que c'est une Nifom ancienne. Gain 1 sur le TB, ça, d'accord. Off your monster, oui. Off your monster, oui. Donc, au début de chaque entretien, si on n'a pas de serpent, on fait un token à 1 serpent destouch. Et là, il n'a pas le... On va conner à 3. Le serpent, déjà. Le serpent pourra venir faire un bloc entre guillemets gratuit. Ce n'est pas un destouch, le serpent ? Il a destouch, tout à fait. Et ça permettra de pouvoir gagner des PV du coup avec Elacid Core et avec Blood Artist. Ce qui est un peu problématique, c'est que les tokens de Guts ont la menace et ça complique beaucoup les choses sur les phases d'attaque. L'attaque, il y a le token, il dit bien, je vais gagner un point de vie sur l'arrivée du token, je suis à 12. Sachant que les tokens, on peut les multiplier. Donc là, à chaque fois que Kharizev va attaquer, on va avoir un autre 4-1 qui va arriver et il fait tout de suite plus peur que le petit singe. Alors, Zurghogo, pas en dash. On ne doit pas dacher. Non, on va juste le faire piloter. Voilà, c'est ça. Enfin, ça dépendra si on craint de mourir au prochain tour. En théorie, non. Il y a peu de chance quand même. Il y a peu de chance. Après, ce ne sera pas sur du combat. Il ne faut pas oublier qu'on a un double effet aristocrate quand même en face. Donc, ce n'est pas la force de frappe. S'il doit mourir, ce ne sera pas sur la force de frappe. Ce sera sur un autre effet. Alors, on va pouvoir attaquer. On va sûrement sacrifier Zurghogo sur notre phase d'attaque avec Gut. Euh, non, pardon. Si on a un létal potentiel, on va peut-être garder Ragavan. Token Ragavan. On reste sur le sacrifice de Ragavan. Donc, il annonce l'ordre de ses triggers. Drogue discard. On a que chez un land qu'on va discard. On n'a pas besoin d'aller à plus de 4 de toute façon. Donc, Ragavan. Et pouf, ça devient une 4-1. Alors, on tape... C'est rigolo comment il a fait des trucs du coup. Oui. Là, on tape à 12. Non, mais ça parmi bien de bien matérialiser c'est cette créature-là puis au final, c'est comme si ils ont transformé vraiment, on transfère... On a 3 créatures menaces et une créature vol. on est obligé d'envoyer Ophiomancer je pense dans un des tokens 4-1. C'est ce qu'on va devoir faire. Et non, on va envoyer Blood Artist. Blood Artist avec le serpent. Après, bon, effectivement, c'est bien de garder Ophiomancer quand même. Ça va permettre de temporiser sauf que là, on va mettre 2 créatures sur un vulgaire token. On va quand même regarder 4 PV grâce à ça. Non, pardon, on va même gagner plus. On va gagner 5 PV parce qu'on a le Blood Artist qui va trigger aussi sur le fait que le token menace un fast-meur. Non, en fait, on ne va pas gagner 5 points de vie, on ne va en gagner que 2. Alors, on a le... Parce que LLs va faire perdre des points de vie et Blood Artist va faire un transfert. On fait perdre 5 points de vie, on gagne 2 points de vie. Oui. Non. Non, on va en faire perdre 4 et on va en gagner 2. Pour moi, on en fait perdre 5 parce qu'on a du coup... 2 par LLs 2 par LLs 3 par Blood Artist parce qu'on a le Serpent plus Blood Artist plus le token menace qui n'en rien. Ah oui, celui en face meurt en même temps aussi. Et en termes de point de vie qu'on gagne, on en gagne 3 du coup parce que Blood Artist proc 3 fois. Ok, c'est d'accord. Théoriquement, j'ai même pas suivi ce qu'ils l'ont fait. Je n'ai pas suivi non plus. Je ne sais pas s'ils sont bons. Nous, on était en train de faire les calculs. Menface 2, Esprit dévoué. Esprit dévoué. Voilà. On ne fait pas de rime à 7 quand même. Ça peut... Pour Fiumhandser, il a c'est le corps. Je crois qu'il n'a pas fait le trigger de... Enfin, peut-être qu'il a mis un trigger de son Blood Artist. Je ne suis pas sûr. On va piocher. Il va falloir bien piocher genre une petite P-Wave ou un truc comme ça. Ce serait pas mal. Tac, C'est à la fin de chaque tour ou au Fiumhandser ? Ah oui, mais non, c'est au début de chaque entretien. Début de chaque entretien, d'accord. Mais j'y pense, de toute façon, non. Même si on pioche une P-Wave, on ne pourrait pas la voir parce qu'on ne peut pas la jouer parce qu'on n'a pas posé de l'an le tour d'avant. de toute façon, on est auto-deck. À part si on a notre P-Wave en main, déjà. Il faut suivre. Ce genre de pack, le pack aristocrate... Oui, les points de vie, c'est toujours compliqué. Et non, on ne joue pas P-Wave l'an de deck. Alors, c'est le dernier tour, je pense, d'un côté ou de l'autre. Oui. On a le serpent, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer tout au casse-pipe et voir ce qui se passe selon ce qu'on a en main ? Avec les triggers de... Sur une heure de vue la porte, toujours plus d'effets aristocrates. Oui. Donc là, il va gagner 1. Parce que là, ce n'est pas les 2-3 points de vie qu'il va gagner. Ça peut faire la diff. Il faut envoyer le serpent, je pense, déjà. Comme ça, on en récupère un encore à l'entretien s'il n'est pas bloqué. Non, il ne sera pas bloqué. Il ne sera pas bloqué, ça, c'est sûr, mais on ne sait jamais. Je ne sais pas ce qu'il en a en main. Il n'a plus de cartes en main. En fait, les 2 joueurs n'ont plus de cartes en main, je ne crois pas bien. Non, Gaoul en a une. Oui, il y a un haut. Il est tout en haut, un peu gauche, à côté des terrains. Il y a les maths qui sont en train de se faire. Parce que là, la force de frappe n'est pas énorme. On ne peut pas forcément forcer des blocs. Peut-être un peu le défaut de ces déclasses, c'est que malheureusement, quand on joue à Histocrate, les dégâts, ils ne viennent pas énormément de la force de nos créatures. Il n'a pas de moteur à sacrifice pour boué-bouéter. Alors qu'un petit Yook Moss. Ça, ça marche bien. C'est un petit Yook Moss. Ça marche toujours. Dès qu'on a un deck un peu orienté sacrifice, Yook Moss, c'est limite. C'est la première carte que tu listes avant le reste. J'aime beaucoup Yook Moss. C'est une carte qui me plaît beaucoup dans Magic. Alors, du coup, là, on est en train de continuer à réfléchir. Bon, il y a du temps vu que les parties seront en rapide dans le match-up. Donc, on passe normalement, ça doit se tuer assez vite. Mais, il faut quand même prendre une décision au bout d'un moment. On va jouer la défensive. Ce qu'il y a, c'est que jouer à la défensive. C'est pas la même pour la face en face. Oui, mais le truc, c'est qu'on a quand même cet aspect de... On peut tuer à distance juste en bloquant. Et ça, c'est bien. Mais attention, parce que je crois que sur la SBA, si on touche 0, on perd la partie, effectivement. Mais on peut se débrouiller pour... De toute façon, il y a le juge à la porte maintenant qui a remplacé le bleu d'artiste. Alors, sur la porte, après, le problème, c'est que ça fait que sur nos créatures. C'est que le trigger ne marche que sur nos créatures. Du coup, Gaoul, il y a réfléchis quand même. Il était de s'empoller sur quelque chose. C'est pas facile, sa phase d'attaque. Il peut cogner à 5 quand même avec le vol. Est-ce qu'il peut pas... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut pas essayer de regarder uniquement par les capacités d'évasion ? On a potentiellement une cloque en 2 tours. Les tokens, il ne faut pas oublier qu'ils ont la menace et vu la fragilité des créatures en face, on fait du 2 pour 1. Ouais, mais si par exemple on bloque 2 créatures, on perd 4, ouais, en soi, oui, on peut peut-être se permettre d'attaquer avec 2 tokens. Ok, il y a Zurgot qui apparemment va piloter... Ouais, non, il va juste attaquer avec le vol. Je pense que c'est le plus safe, en effet. Parce que dans les deux cas, ça reste en 2 tours. Et puis selon la pioche, une petite bolt... Je crois qu'il jouait Embercliffe dans le deck, d'ailleurs. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu à un moment donné. Parce que Gaoul aime beaucoup trop Embercliffe, donc c'est une carte qui retourne bien les parties. Je crois pas qu'il pourrait jouer parce que là, il manquerait un mana. Ou une créature attaque. Une créature attaque, en tout effet. Mais là, non, c'est le bon plan de passer uniquement par le vol. On aurait pu éventuellement... Alors, attends, je réfléchis. Oui, non. On aurait pu en fait aussi donner menace. Ah, on pouvait l'étaler. En fait, on faisait... on attaquait aussi avec un token 4-1 menace et on lui donnait protection noire et comme ça, la seule créature qui pouvait le bloquer théoriquement, c'était l'espace sentinelle et vu qu'on n'a pas d'autres créatures bloquantes, en fait, il avait potentiellement l'état de l'estal. C'est vrai, on jouait sur les protections. Bon, on reste là-dessus, moins 5. Peut-être qu'il l'a vu après. On va jouer Stoneforge, on va aller chercher sûrement Embercliffe, là, du coup. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc qui permettrait un peu de se protéger ? On va prendre un JT. JT, c'est pas mal parce qu'il se dit si je survis à ce tour-là, JT va finir le boulot. Le JT pourra s'équiper éventuellement aussi à Karizev, histoire de pouvoir... Ah oui, elle a l'initiative. Elle a l'initiative, donc ça pourra être fort sur des phases de bloc. Il faut penser à ça, l'initiative, du coup, on prend les deux marqueurs, on peut mettre des moins 1-1 ailleurs ou gagner des points de vie avant le reste des dégâts qui pourraient nous tuer. Alors, côté Elasilcore, il a déjà pioché. Alors, pour 3, 2 blancs, 1 noir. Ça trouve, ça n'a rien à voir. On va récupérer. Enfin, on va le mettre en jeu. En jeu engagé. On gagne un point de vie. Ça veut dire que ce qu'il a pioché, ça n'a pas l'air fou. Ouais, du coup, face de... Ouais, c'est le all-in. Tapie. De toute façon, c'est maintenant ou jamais. On n'a pas le choix. Du coup, je n'aurais pas mis sa créature. J'aurais laissé tout le mana untap histoire de bait quelque chose. Ouais, éventuellement. Surtout que je crois qu'on peut le faire pendant le tour adverse, c'est fait. si j'ai une simple capacité. Là, limite, il faut essayer de bloquer sans tuer, en fait. Ouais, c'est ça. Là, on prendrait 2, 3, 4, 5. Ouais, 5. Donc, du coup, ça serait acceptable. Ouais, la stoneforge peut bloquer et mourir, ce n'est pas gênant. Ce qui est risqué, c'est que si on prend... Si on se mange un sacrifice genre enfin, par exemple, comment ça s'appelle... Enfin, si en fait, s'il y a une quelconque gestion dans la main, du coup, du joueur de El Asile Core, il peut se buter une de ses créatures et tuer. Alors, stoneforge va bloquer du coup El Asile Core et Kariseth va bloquer Ophium Ancer. Ce qui fait qu'au moins, on ne va prendre que 3 et on sort de la portée effectivement du kill par... Un giver offrine pourrait donner des protections. Donc, il a validé ses blocs, il va donner la protection blanc ou noire à stoneforge. Il va sûrement dire noir plutôt pour les anti-bets. Oui, mais... On va fetch et on va dire fin de tour. On va dire fin de tour et on meurt sur la phase d'attaque suivante. C'est ça. 1-0. Pas simple. Pas simple, pas simple. Mais de toute façon, Aristocrate, ça complique beaucoup les choses en termes de calcul. Et puis, vu que ce n'est pas forcément représenté, on n'a pas l'habitude de faire ce calcul de transfert de PV. Généralement, les situations sont plutôt assez claires. Et là, il faut prendre en compte toutes les petites créatures qui n'ont l'air de rien et dire, attends, celle-là, si il y en a une qui arrive en jeu et gagne 1, moi, je vais perdre 1 si elle meurt. Si moi aussi, j'ai des créatures qui meurent, je vais perdre... Ça devient vite l'enfer. Il faut avoir un peu les yeux partout. Ce n'est pas évident. Alors, on va... Eh bien, en tant que joueur, ça ne doit pas être simple de jouer Aristocrate parce qu'il faut vraiment se dire... Vu qu'on joue essentiellement sur tous ces triggers-là, il faut être assez attentif pour n'en rater aucun. Et de bien comprendre parce que des fois, ce n'est pas clair de se dire, attends, est-ce que lui, quand il meurt, est-ce qu'il se trigger lui-même ? Je me demande si Karloff, ça ne rentrerait pas dans le deck vu qu'on a pas mal de moyens de regagner des PV. Enfin, certes, ça... Karloff, quand tu gagnes des PV, tu fais un token, c'est ça ? Non, c'est quand tu gagnes des PV, il gagne 2 marqueurs plus 1, plus 1. C'est une 2-2, je crois, pour 2. Et surtout, c'est que tu peux payer 3, je crois, et lui retirer 6 marqueurs plus en plus de 1 et tu exiles une créature ciblée. Ça peut vite monter, les marqueurs. Oui. Ça peut, en effet. Attends, ça peut vite monter, mais est-ce que... Ah non, est-ce qu'on va différencier les triggers, du coup, de gain de points de vie ? Oui. Du coup, sur genre une phase d'attaque, il peut prendre 3 triggers, prendre 6 marqueurs ? C'est bien ça. Mais bon, après, c'est après les dégâts, effectivement. Oui, mais je veux dire, c'est pas... Tu vas gagner les points de vie en même temps, enfin, sur quasiment le même instant, mais sur des triggers différentes. Donc, en fait, à chaque fois, t'as une... limite, t'as un oui, entre guillemets, t'as même un passage de priorité entre chaque trigger, mais du coup, Karloff peut prendre très vite les marqueurs. Pourquoi pas ? Voilà, s'il regarde la vidéo, peut-être une idée à lui souffler, ça se trouve, il est déjà dans le pack, mais je ne crois pas. On ne peut pas l'avoir vu. Je ne crois pas, parce qu'on a les listes, là, cette fois, on n'a pas fait la même erreur, on a pris les listes un peu sur le côté. Comme ça, on est sûr... Et on va s'engager dans cette deuxième partie. Le joueur de gauche aux pochettes noires et le joueur de droite aux pochettes noires aussi. Voilà. Des fois, tu fais le distinguo, tu sais, comme les boxeurs, avec la couleur du short, mais sauf que là, c'est les mêmes pochettes. Instant réflexion pour les mains de départ. On a une Vanishing Verse, je crois, le nom de la carte. Oui, je crois que ça a le flashback. Non, c'est pour deux tues. En éphémère, tu as un permanent monochrome ciblé. C'était gardé des deux côtés. On a un T en pince-crâne directement du côté de Elacilcore et ça, ça peut être une sacrée source de CA. Giver Offred, on répond. Ça, c'est bien, c'est très bien, Giver. On va, on a, c'est un Relic Warden, j'ai l'impression. Je crois que c'est un Léonard Relic Warden, effectivement. est-ce qu'on a deux fois cette carte en manche de chaque côté ? Oui, on a eu un keep des deux côtés. Oui, c'est vrai, il ne faut pas oublier qu'Elacilcore, il avait un start à 5. Il avait un start à 5, il s'est bien battu. Oui, clairement, il aurait pu, il a fait faire des nœuds dans la tête à Gaoul parce qu'avec un start à 5, des fois, on part vraiment avec une balle dans le pied. C'est très très bien défendu. On a réussi à... en plus même pendant la partie. Oui. Justement, parce qu'il n'a pas d'autant donné l'impression que c'était la galère. Et là, c'est le corps. T2. Voilà, on va piocher et on va sûrement répondre avec un drop 2 agressif, de toute façon. Alors... Divert qui est actif maintenant, qui ne peut pas se protéger à nous, on le rappelle. Grand Fourneau, ça se mange très bien. Garde de Relique de Léonin, ça. En plus, le Copter de Contre-Bande, alors c'est agressif, mais on va dire, avec du délai, on va dire, il y a du lag. Une Nécromancie. Oui, une Nécromancie, oui. Je suis surpris de ce choix d'ailleurs dans la liste de Nécromancie parce que ça... Il n'y a pas de gros spoiler à aller chercher ? Oui, il y en a quelques-uns, mais... Il joue des cartes comme Buried de Live ou autre, mais... Buried de Live, ça peut s'entendre. Par contre, il vient d'empaler son hélasilcore en attaquant. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que... Il a bloqué en plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse ? Ça coûte très cher, ça. Ah ouais, là, s'il ne l'a pas vu venir. Si, effectivement, oui. Ah là, il s'en mordre les doigts pour être poli. Ah là, clairement, il... Cimetière, ouais, donc... Après, quoi que non, il le considère parce que vu qu'il y a le Death Touch, au moins, on gère le... C'est vrai, il y a le Death Touch. Et on va faire Nécromancy sûrement sur... Ah non, on va prendre l'initiative et ça, ça y est, on change de partie. Nécroman... L'aventure. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on risque de se prendre une phase d'attaque de Gutt qui va se sacrifier au fourneau et... Enfin, de Giver qui va se sacrifier sûrement elle-même pour aller chercher, pour faire un token et récupérer l'initiative, justement. Je pense que ça pourrait arriver, ça. Je pense même que c'est le play du côté de Gaoul. Parce que de toute façon, quand on va attaquer avec Giver, elle va forcément se rempaler sur White Lumen Venturer. Donc on ne peut pas la récupérer. Soit on ne fait rien, soit on n'en parle pas ou on fait le play vraiment agressif, dire, je sacrifie Giver. Mais là, c'est vrai qu'on va changer de style de magic, maintenant avec l'aventure. Oui. L'initiative. L'initiative, oui. C'est le magic qu'on aime. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. D'ailleurs, tout a sauté. Cette capacité-là à sauter en popper. Oui, en popper. C'est un format un peu obscur, mais officiel. Mais ils ont pris la décision, toutes celles qui donnaient l'initiative en popper. Apparemment, c'est très cool à jouer le popper. Ah oui, mais apparemment, ce n'était pas cool avec ça. Cette capa, apparemment, c'était devenu plus très cool. C'était un peu popper à l'initiative de l'Assemblée. On va jouer Gutt. Et on va sûrement... Je pense qu'on va y aller là-dessus. On ne pourra pas bloquer. Il y a moyen. Il y a moyen. Et limite, mettre son Gutt au Caspip pour garder l'initiative un tour de plus, selon ce qui se passe. Le fait d'attaquer avec le token 4 en menace fera qu'on pourra quand même activer Gutt, donc on n'est pas obligé d'attaquer avec. Alors, on va récupérer l'initiative. On va avancer dans l'Undercity. La créature, elle est 2-3 ? 3-3. Oui, c'est vraiment boosted comme carte. C'est vraiment super strong. Surtout qu'en fait... Là, le top pour Gaoul, ce serait d'aller chercher une montagne. Il a Blue Moon en main. Mais là, s'il fait Mountain Bolt, il a déjà landé de toute façon. Ah oui, il a landé pour pouvoir jouer Gutt. On a l'initiative à santé 3. On a pêché un Polytet Delta du côté du joueur de Elastic Core. De toute façon, il va essayer de la récupérer. Là, on va avoir une bataille de... J'essaie de récupérer. Ouai, Plume a une attaque gratos parce que de toute façon, il pourra se dégager pendant l'entretien de Gaoul. Ah oui, en plus. C'est vrai que la carte, elle est... On viendra sûrement le mettre peut-être de marqueur dessus. Oh ! Le bloc gratuit attend. Ah oui, mais attend. Vanishing Verse, ouais. Mais de toute façon, il a quand même bloqué. Donc, il s'est offert un tour. Ouais. Tu me diras, on a pris une carte. Voilà, on a fait du... Deux pour, quand même. Mais on n'a pas récupéré l'initiative. Est-ce qu'on va booster ce token de menace ? Ou plutôt... Je pense qu'on va booster le token de menace, oui, carrément. Fable Passage. Ok, ça arrive à le tap. On aura le... Ce sera le quatrième. J'aime pas, je vais Fable Passage. Dans la plupart des... En fait, quand je joue pas land, j'aime pas, je vais Fable Passage. C'est... C'est assez terrible. Ouais, c'est... Après, il y a beaucoup de basiques, mais c'est vrai que... Fable Passage, il faut que t'aies 4 landes, quand même. C'est le quatrième, Quand c'est le quatrième, du coup... Quatrième ou plus. En fait, quand t'as besoin d'avoir un terrain d'étape sur le premier tour et surtout dans un deck comme ça où tu veux être... avoir un plan de jeu proactif dès le départ. Alors, là, il est une créature... Ouais, si on booste le token, le machin, il va être 6-3 menace. On va l'équiper. On va l'équiper. Et entretien, on va le détape. Entretien du côté de Gaoul. Initiative, on va avancer, du coup, on va mettre les deux marqueurs. Voilà. Ça a l'air gros. Oh oui, les marqueurs. Là, on va avoir une grosse 6-3 menace. Ah ouais, allez, amuse-toi. Ça risque d'être strong. Blais. Est-ce qu'il a pioché ? Je suis pas sûr... Non, mais voilà. On était à l'uptip. Alors, je ne sais pas ce qu'il a pioché. Il a son plateau, je crois. Ouais, il a le plateau. Il a le plateau, donc ça veut dire qu'il a encore son lande pour le tour d'après. Oh, je crois que c'est le pire spot possible. C'est vraiment... Entre l'initiative plus le monarque, alors on peut le redire. Techniquement, là, s'il n'a pas une manatise, je pense que le joueur d'Ela Silcoeur a perdu la partie là-dessus. Oh, c'est terrible. Parce que quand tu commences à empiler les deux et qu'en plus, tu n'as pas de quoi pouvoir attaquer direct, c'est vraiment un drame. Bonjour. Gaoul, d'ailleurs, qui était fier parce que son gut, là, ce coup-ci, pour une fois, le deck entier, toutes les cartes sont à lui et c'est une grande satisfaction pour lui. Il y a A9, mais là, c'est une explosion de saleur, tu retrouves monarque, tu as l'initiative, c'est la foire au CA. On peut tuer prochain tour. C'est value, si en fait, l'étape suivante, ce n'est pas je fais perdre 5 points de vie ? On n'est pas déjà à cette étape ? Si, il y a ça, effectivement. En plus, gut qui peut arriver en jeu et qui peut du coup poser un autre 4-1. Bah oui, on ne s'écrive pas la si j'allure. Donc non, en fait, même si on pose 2 bêtes du côté de la si le corps, on ne va pas survivre. Ah non, en fait, il n'y a même plus de... On a Dranith par contre, qui était pioché. Nécromantie, on va récupérer la si. Ça, c'est bien Nécromantie. Et on va avoir du coup, sûrement Dranith qui va être joué. Il ne se trigger pas lui, je vais mettre la si le corps par contre. Ouais. Gaoul qui vérifie Nécromantie, oui, c'est une vieille carte. Parfaitement légal. Il faut jouer Dranith, mais je ne sais même pas si on se donne un tour. Parce que là, en fait, même s'il joue Dranith, il a juste attaqué avec son token. Enfin, upkeep, je te mets à 4, déjà. C'est gratuit. J'attaque avec mon token, tu es obligé de bloquer avec tes 2 créatures qui vont venir exploser. Clairement, ils ne vont pas... Après, il y a le destoge, du coup... Alors en fait, il ne va pas être à 4, il va être à 5, mais il va être obligé de bloquer quand même. Upkeep, il perd 5. Allez, tiens, regarde, il y a un truc, ça a l'air marrant, c'est marqué, tu perds 5. Allez, tiens, c'est gratuit. Et là, Gaoul, s'il a beaucoup de talent, il pioche P.Wave et puis Probleming. Il y a Blood Moon, je crois. Ouais, il y avait Blood Moon. Ah bah, Pio ! Non mais... Non, en fait, il l'avait déjà en main. Je pense qu'il l'avait... Non, c'est pas ce qu'il a pioché. C'est pas ce qu'il a pioché. Il l'avait déjà, mais en tout, c'est très bien aligné. Mais en fait, il peut remercier son adversaire pour lui avoir offert l'initiative, du coup, limite, parce qu'il s'est dit parce que c'est encore mieux. Donc, il va retirer, bah du coup, les deux adverses et puis il fasse d'attaque et il tue. Je vais te saucer. Et tac. Expéditif, c'est le deuxième game. C'est le GG, c'est... Bah, de toute façon, quand on commence à perdre l'initiative et le Monarch, ça dégénère très vite. C'est les Grists qui commencent à jouer l'initiative aussi parce que ça me perd très rare. Ça fait quelques temps. mais je veux dire qu'on s'est sortis mais j'avais pas... Non, c'est le Monarch qui par contre qui a commencé à jouer. C'est le Monarch qui a rajouté la Liche qui... On se rend compte que la Liche est tellement capable de... Comment dire ? De garder le board et donc du coup, on envoie les trucs... C'est un des meilleurs decks pour garder le Monarch, garder l'initiative, etc. Bon, là, ça s'est très bien aligné pour Gaoul qui avance dans ce tournoi et qu'on va pas revoir dans les VOD même s'il était passé dans le top. On le revoit pas ? Non. D'accord. On avait pas sélectionné son quart de finale et je crois qu'il s'est fait sortir en cœur. Il se fait sortir par... Je sais plus. Je vais vous redire ça. Je crois qu'il se fait sortir par Dénic. Possible. Toujours est-il. Assez-t-il tout est temps pour ceux qui ont la ref. Bah tiens, on parle de Grists là, juste à l'instant. Et bah on va voir ça. Prochain BO parce que oui, au fur et à mesure qu'on avance dans les parties, on prend quelques hauts de table et surtout qu'à la round 5-6, on commence à aller voir un peu les... Pas les Win & In à la 5 mais on se décide quand même. On va avoir droit à un Grists face à un Wilson au prochain BO. Oui. Wilson avec un background rouge. C'est pas forcément celui qu'on pense... C'est pas celui qu'on a vu plus. Rectification du coup, Gaoul est allé jusqu'en demi-finale. Ok. Où il... Mais c'était pas notre demi du coup. Voilà. En fait, lui, il perd contre Dénic, effectivement. Contre Marien. Marien Couvertier, oui. Mais... Et d'ailleurs, donc, pour rendre honneur par rapport au titre du deck de Gaoul, parce que, comme on disait par rapport à la précédente VOD, là, il avait appelé son deck Technicali Mardu. Voilà. Techniquement, ça reste Mardu. c'est ça. Voilà, on va se laisser là pour cette VOD. on se retrouve prochaine VOD, du coup, Grist versus Wilson Background Red. Comme d'hab, like, partage, le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement et la cloche. Voilà, ça fait beaucoup d'action, mais ça va vite. C'est juste quelques petits clics par-ci, par-là. C'est ça. Et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. On fait des bisous, portez-vous bien. Un bisou. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.